Qu'est-ce que vous voyez le monde ? Qu'est-ce que vous voyez le monde ? Le temps du réalisateur et du documentaire ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que toutes ces informations qui sont censées être importantes, moi, m'importaient peu. Elles sont importantes pour ce qu'on appelle les pages chaudes. Moi, mon film, je l'ai tourné en 2012, il sortira en 2014. C'est ce journal qui existe depuis 70 ans. Moi, j'existe depuis un peu moins longtemps que ça, mais donc il a fait partie toujours de mon univers. Et c'est le journal que lisait mon grand-père, que j'ai appris à lire derrière l'épaule de mon père, que mon père lit toujours, que je lis parfois sur Internet, que j'achète, peut-être moins souvent qu'en le lisant sur Internet. Et donc, il y a toujours un imaginaire derrière un journal, derrière une radio, au moins pour la télévision. Et donc, on va chercher les voix qu'on ne connaît pas, les signatures qu'on imagine. Et donc, c'était ça aussi l'envie d'être une petite souris, comme plein de gens, je pense, ont envie, et les spectateurs, j'espère également, de se dire, il y a des stages d'observation en classe de 3e en France, qui durent 15 jours. Moi, j'ai fait mon stage d'observation pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, j'avais la liberté d'écouter, de me faire tout petit, et de filmer ces réunions, ces débats, et puis aussi d'accompagner certains des reporters, des rubricards, des rédacteurs.